Depuis ma réhabilitation, je prépare une publication qui prétendait faire la synthèse de ce que j'ai appris à étudier pendant plusieurs décadas les collections vestimentaires du Musée de l'Homme en Paris, maintenant transférées au Musée du Quai Branly et aussi au Musée de l'Europe et du Méditerrané en Marseille. Pour le capítulo de cette publication, dédiée à l'asimétrie et l'asimétrie, en le vestiment, je reviens à prendre un étudier que j'ai fait précédemment sur les camisées de México. Il y a été présenté en 1986 et accompagné une présentation de Marie-Noëlle Chamou qui concerne le contexte socioculturel. Les deux présentations ont été réunées dans un article commun, parecido en 1988, dans la reviste Técnique et Culture. Maintenant, j'ai reçu la notícia referente à l'encuentro d'aujourd'hui. Je ne t'ai pas de répéter ce présenté depuis 30 ans, mais de revenir sur quelques points. Les études études sont du début du siècle XX jusqu'aux années 60. Ils viennent des États-Unis, Hidalgo, Puebla et Veracruz. Ils sont de la Huesteca, poblée par différentes communautés, Nahuatl, Otomé, Totonacques, Tapehuas, etc. C'est l'area du Quesque-Mittl, qui est, comme tous le savez, vesté de buste féminine, auquel se a ajouté un élément importé, la camisée. A pesar de leur importance évidente, les données ethnographiques n'ont pas le sujet de cette présentation, même si le vestiment ne peut être séparé du corps individuel et social de la personne qui le pose. A partir de ces objectifs, se trata de montrer que l'étudio technique de les Quesque-Mittl et Camisas permet de faire des commentaires qui indiquent un questionnement. C'est une propension, en cette propension, je ne veux pas parler d'un aspecte estétique, ni tampoco d'un aspect social, mais seulement d'un exemple de ce que nous pouvons chercher, de les informations que nous pouvons chercher dans les collections, même si se restent des années et des années dans les museaux. Donc, mon analyse d'aujourd'hui sera de donner des données techniques et de les demandes. La conception du montage de l'Eau-Squeque-Chémique s'appuie sur le processus de territoire natif. Encontraremos que la conception du montage de les camisas se peut comparer avec la de l'Eau-Squeque-Chémique, mais s'appuie non dans le territoire, mais dans le montage des pièces de telle industrielle. Vous pouvez entendre-moi ? Oui ? Bien. En établir une comparaison entre les formes et les modes de réalisation de l'Eau-Squeque-Chémique et les camisas, je vais parler de ce suivant, le projet de ces vestimentaux, les qu'haceres, la notion de simétrie et de répétition dans le cas particulier étudié. Le projet. Pour faire un vestiment, se requieren de deux campos técnicos independents. Se trata, primero, de transformar une matière pour réaliser un territoire, puis d'utiliser le territoire réalisé avec la matéria prima. Ce qui importe ici n'est pas tant le type de matéria prima, de ligaments, de décoration, mais ce que se intenta réaliser avec l'Eau-Squeque-Chémique. C'est-à-dire qu'on nous intéresse comment transformer un matériel plano, ou c'est-à-dire une superficie, en un volume destiné à se rendre un habit. en quel moment du processus se fait la transformation en volume. En tout élément de vestiment textiles, le passage entre une superficie planale et un volume constitue une difficulté technique. plus souvent la transformation en volume est antérieure à l'utilisation. C'est le cas de deux pièces de ventimentaire que nous allons étudier, sin embargo, très différentes. Au temps de la conquista espagnola, se utilisent deux pièces pour couvrir le busteau de la mort en Europe. Estes pièces seront le quesquémique en le nord du pays et le huipil en le sud, plus ou moins. C'est une simplification. Les deux podions les égards plus ou moins barreaux. En tous les cas, ils ont été réalisés des anchos terrés avec quatre oreilles. Nous parlons ici du huipil, qui s'est fait aujourd'hui aujourd'hui avec deux ou trois anchos assemblés pour les oreilles longitudinales. En quant au quesquémique, ils ne pouvaient pas le faire avec un seul ancho rectangular doublé en deux. Il y a un exemple dans l'exposition qu'on avait, et avec deux anchos rectangulaires. C'est celle qui est encore utilisée. C'est une pièce serrée avec deux anchos rectangulaires et qui se pose pour la tête. Il ne couvrait complètement le buste, les ombros, les espaldes et les peches et qui quedent les côtés abiertes. Le montage se fait mediante une costure à main de la extremité estrechée d'un des rectangulaire et des rectangulaires au final du côté plus large du côté. C'est différent du cas de la camisa. Ici, vous pouvez voir le montage d'un quesquémique. Les points sont d'où c'est doublé. de la camisa. Il semblait que, selon Marie-Noëlle Chamuno, il s'utilisait dans cette région avant du siglo XX. Il semblait que de son usage a été imposé par la Église catholique pour couvrir complètement le buste ce qui n'était pas le casquémique. Il s'agit d'une vestimentaire utilisée d'abord des femmes 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 d'un modèle importateur de l'Europe. Il s'agit d'abord la camisa et à l'avant le casquémique les deux posés pour la camisa. La camisa se fait avec pièces de territoire quadrangulares variables en nombre et medida selon la compréhension du modèle, pièces cortées en un territoire industrial. En général, le coulo se compose de de deux tirantes gossés à deux canesses, l'un à l'avant et l'autre à l'autre. Il s'agit d'une pièce rectangulaire encha et fréquence pour la comodité. Il s'agit des mangas de la camisa de la camisa de la camisa des nécessaires sont différentes dans les deux cas. Quelles sont les habilités nécessaires pour effectuer les des triangles qui représentent quatre orilles. aussi, il s'agit d'un triangles identiques. Il territoire d'un 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 en la sanchura et la largura, pour permettre, quand c'est une adéquation entre le vestige et la mesure de la mère qui le levera, ou qui peut passer par la tête, et qui se maintient bien sur les ombros et couvrir le buste. Les dimensions, la largura et la sanchura de la pièce aterrida sont le résultat directe du ordisage et du montage de l'ordimbre. Une fois terminés, les deux rectangules se réunissent selon le modèle descrité avant. Les pièces avec quatre hanches sont intégralement utilisées. Ainsi, les pièces se assemblent de la même façon, mais inversées dans les parties delanteres et tracées. Il y a un cas spécifique, c'est celui de l'os quechémite de la région de Santa Ana, où est l'Alpane, présenté dans un livre de Claude Streserpean. Il y a un exemple dans l'exposition, les femmes otomides du peuple ont deux rectangules identiques avec un de ses rectangules curvés et non deux pièces complètement rectangulaires. Bon, on va au cas des camisnes, qui est différent pour les casseurs. Les pièces collectées permettent de faire sobressaltar la apparition et la persistance de certains rasgues, parce qu'il s'est en train d'environ 40 ans. Donc, ils permettent de voir comment un modèle importateur combine des connaissances techniques traditionnelles et nouveaux. Bon, nous parlons de la tradition, qui n'est pas une bonne parole, mais c'est facile d'utiliser à ce moment-là. Les deux points importantes se réfèrent imperativement à la comodité pour le peau et le coulo et aussi à la comodité pour les bras. La telle industrielle, pour le moins de algodon, se peut décortar sans tirer, simplement avec les mains. Le calcul des dimensions de chaque un des petits morceaux se fait en le moment de décort, mais non avec possibilité de modifications pendant l'assemblée, si nécessaire. En le cas de la comodité pour le peau, se note la évolution du canessus. Les canessus portent les bordades réalisées avant la costure. Quand le bordade se extende sur une hauteure importante, l'utilisation de sesgo se deviendra non seulement possible, mais comme on va voir le nécessaire. La forme des mangas qu'est-à-dire sans changer. deux camises de 1955 de 1955 ayudan a comprendre comment est introducée le canessus au sesgo. Nous pouvons facilement expliquer pourquoi le sesgo se fait nécessaire. Le développement de la partie bordée sur une hauteure demasiado importante fait que le vestiment se soit estrelle au niveau du peau. Pour conserver sa comodité, il faut ensancher la base sans toucher le bordé supérieur et, alors, se introduit le sesgo. Mais, en ce moment que le cesse nécessaire, le corte de los pedazos continue se fait dos angulos rectos. Pour obtenir un canessu au sesgo, le dos du rectangle cortado se dobla. Pour formar un trapezie, la partie triangular se dobla simplement à l'intérieur. Ce qui llama l'attention aux deux éremes de la Nahu de 1955 est que un solo de los lados se est doblado, le trapezie formato est irregulare, mais identique, devant et detras. se nota que un trapezie regular est réalisé en camisées hechas posteriormente. Podemos deducir que realizar un trapezie regular partiendo de un rectangle non se fait en un seul étape. Este tipo de asimetrie de trapezie peut también estar relacionado con el montaje de las mangas. Mostrando una concepción original de la simetria, la comodidad de la sisa se obtiene según un proceso que merece estar examinado en detalle debajo de dos acceptos, uno técnico y el otro referente al montaje con el cuerpo de la camisa. El primero aspecto es técnico, se refiere a la forma y a la realización de un volumen para formar las mangas. Las mangas están cosidas al cuerpo de la camisa, están formadas en la mayoría de los casos de una sola banda de tela, una extremidad de ella doblada con una costura que une el lado pequeño de la tira al lado grande de la otra extremidad en un movimiento que recuerda el proceso de asamble del que schémic, como ya hemos visto antes. Esta forma de hacer asegura la comodidad de la sisa al mismo tiempo que cierra la manga en su base. La largura de la banda es más o menos de 50 centímetros y su anchoa de 10 a 15 centímetros. existe una relación matemática entre la largura y la anchura que forman las bandas. La persona que produce la camisa tiene que calcular en adelantar las proporciones de las mangas. Al no hacerlo, las mangas quedarían demasiado ancha o demasiado estrecha a su base. de hecho, se notan pocas correcciones en los ejemplos vistos, lo que deja pensar que el proceso está bien dominado. Este proceso es muy particular. En todas las prendas comparables que estudié, es una pieza cuadrada llamada soufflé en francés, no sé qué es en castellano, cosida para ensanchar la manga en el lugar de la sisa. Según lo que conozco, el otro único ejemplo de un proceso semelante es el de los abrigos Ainú de la isla de Hokkaido, la península de Sakhalin, pero con un montaje simétrico, con simetría axial, con el cuerpo del vestido. Lo que dicho antes nos lleva a la segunda característica referente a las camisas, se trata del montaje de las mangas con el cuerpo de la camisa. En la mayoría de los casos, las tiras están asombladas de forma identica, pero inversada. La costura se encuentra adelante sobre una manga y atrás para él la otra. Llegamos ahora así a la tercera parte de esta presentación, la noción de simetría a simetría. Muy pocas vestidos en el mundo presentan una forma y un adorno perfectamente simétrico en un eje vertical o horizontal. lo más frecuente una ligera a simetría puede observarse. Bueno, como no tengo tiempo, no doy ejemplos. En el caso de la forma de los que se mit y de las camisas, tenemos un ejemplare perfectamente simétrico. pero no se trata de una simetría axial en la cual dos figuras aparecen al idéntico pero invertidas de cada lado de un R de simetría. Una figura puede tener varios R's de simetría. pero la figura reumátrica puede estar más compleja lo que es el caso de los que y de las camisas. Ya no se trata de simetría axial sino de simetría central. Esta corresponde a una rotación de 180 grados media vuelta alrededor de un centro. En el objeto bidimensional como un IP o un territorio de los Andes la percepción es obvia. Resulta más complicado en el caso del Keschkemit porque la simetría en el espacio es más difícil imaginar. La parte que se encuentra del lado derecho adelante se encuentra en el lado izquierdo atrás con una rotación de 180 grados. La rotación se hace alrededor de un eje vertical materializado por el cuero y la columna vertebral de la mujer que lleva el vestido. La rotación es evidente en el caso del Keschkemit se encuentra también una configuración semel en el montaje de las mangas al cuerpo de las camisas. La costura de las piezas que constituen las mangas se encuentra adelante en una manga y atrás a la otra. Bueno, se podría ir más lejos en los mayas unos investigadores ven una figura simbólica del universo en el resto de las mujeres cuando se ponen el huipil su cuerpo se vuelve el rey del mundo. Se podría ir más lejos comparando que y camisas alter y montaje de las piezas de vestido y otros objetos textiles de los Andes donde se encuentra una simetría central bidimensional. A partir de un hecho técnico aparentemente común la realización de un vestido puede uno preguntarse si no existiría una relación entre este hecho técnico y la concepción del espacio y el equilibrio que lo rigó como lo presenta Ann-Marie O'Kengam para los Andes. En conclusión, ¿Por qué comparar dos piezas de vestida que parecen tan distintas en la concepción y la realización? Más allá de su diferencia, lo que es motivo de pregunta son las modalidades de repetición en un movimiento de rotación común. según mi hipótesis no es una casualidad porque esta manera que consiste en dar a las mangas de las camisas una forma estrecha en su extremidad permite no cortar la tela en sesgo o en redondo. Se puede suponer que cortar en sesgo no es bien dominado pero también podemos pensar que la imagen del montaje del que schémic apareció como una solución satisfactora del punto de vista conceptual. Su montaje une una parte ancha a la extremidad de una parte larga. Por fin, el doblaré se hace de una manera simétrica de modo que se nota una inversión identica a los observadores referentes a los que schémic no sé cómo se hacen los vestidos hoy en día. Mis únicas investigaciones llevaron sobre trazas materiales que son las colecciones textiles etnográficas. Puede ser una limitación pero también es un avantage al considerar las colecciones se puede entrar muy cerca de los quehaceres técnicos los cuales están siempre basados por concepciones del mundo donde se integran. Si queremos que los museos no estén considerados como cimentarios no hay que temer observar de muy cerca los objetos conservados. Tengo que decir que los etnólogos presentes en la conferencia de 1986 consideraban los ofretos y mi presentación como algo sin interés para la comprensión de las culturas al igual que la mayoría de los etnólogos de esta época. Entonces no les interesó mi presentación mientras que los historiadores reconocieron que existe un parentesco con su propio trabajo repliando archivos y textos. como lo digo Abraham Molles el objeto es el mediador esencial del cuerpo social se analiza además de su aspecto funcional una función de comunicación cada cada pieza se sitúa en un corrompo vestimentario individual y cada corrompo vestimentario se sitúa en un corrompo social y se mantienen cuando satisfacen las funciones técnicas y estéticas entonces el estudio de las colecciones se debe llevar con una perspectiva evolutiva el elemento extraño del vestido o sea la camisa constituye según me parece un buen ejemplo de lo que se podría llamar sincretismo técnico permite preguntarse por qué ciertos rasgos técnicos se mantienen después de reinterpretados aunque su presencia no es técnicamente necesaria sin duda hay que buscar la respuesta en el concepto del mundo que permite reunir hechos técnicos y hechos simbólicos el título evocador de este tercer encuentro de textiles mesoamericanos colecciones textiles el rostro humano detrás de los retos me dio ganas de pensar de nuevo en este tema además del trabajo hecho tengo el gran placer de volver en la linda ciudad de Oaxaca y su museo textil y ver de nuevo a los participantes que ya conocía de nuevo agradezco los organizadores del encontro y gracias a ustedes por haber escuchado aplausos Merci.